Je m'appelle Willy Ronis, je suis né le 14 août 1910 dans le 9e arrondissement de Paris. Je suis photographe humaniste, lauréat du Grand Prix National de la Photographie en 1979 et du Prix Nadar en 1981. Je vous ai beaucoup parlé de Willy Ronis sur Instagram et aussi sur le blog, mais parfois les mots ne sont pas suffisants face à la beauté d'un visuel artistique. Ils ne font pas suffisamment écho, c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de vous parler en vidéo de cet extraordinaire photographe à travers ce très bel ouvrage Willy Ronis par Willy Ronis qui sera publié le 3 octobre chez Flammarion. C'est une rétrospective émouvante et unique qui met en scène quelques 600 photos de l'artiste avec pour chacune un petit mot, une anecdote que Willy Ronis a pris le temps d'écrire avant son décès en 2009. Willy Ronis observe le monde avec son appareil photo et dresse un portrait intimiste et profond de la société de l'époque en plaçant l'homme au centre de ses œuvres. Il a le don de capter avec tendresse et fraternité les activités quotidiennes de ses contemporains, faisant évoluer son travail avec les époques qu'il traverse. Ses photos aux parfums surannées d'une époque révolue nous transportent dans les rues de Paris et d'ailleurs. Dans cette œuvre se trouvent Paul Éluard, Boris Vian, Jacques Prévert, au même titre qu'un grégiste ou qu'un enfant d'un quartier défavorisé. Polyglotte, curieux, engagé, Willy Ronis est tour à tour reporter, photographe, industriel et illustrateur, pointant son appareil photo sur tout et sur tout le monde. Il sera celui qui saisira les grands combats de son temps. Il est l'âme de son appareil photo et sait à quel moment appuyer sur son déclencheur pour réaliser le cliché parfait. Ne vous attendez pas à des scènes posées où Willy Ronis a le touché facile et ses plus beaux clichés sont en mouvement, le corps du modèle figé dans une pose non souhaitée, devenant immortel sur le papier glacé de la reproduction photographique. Et immortel lui aussi est finalement devenu à travers ses centaines de photographies qu'il a léguées à l'État entre 1983 et 2001. A la question « Qu'est-ce qu'une photo réussie ? » Je me contente, il faut de mieux de répondre. Celle par laquelle j'ai su communiquer l'émotion qui l'a fait naître. Et pour accompagner ce superbe ouvrage, qui a-t-il de mieux qu'une exposition ? Je me trouve actuellement sur le parvis du pavillon Carré de Baudouin à Paris dans le 20e arrondissement qui propose une rétrospective inédite sur le travail du photographe Willy Ronis. En quelques mois seulement, elle a attiré plus de 50 000 visiteurs. Le succès est tel que l'exposition est prolongée jusqu'au 2 janvier 2019. Les quelques 200 clichés exposés montrent l'engagement humaniste de l'artiste et permettent de découvrir ou de redécouvrir cette époque qui, encore aujourd'hui, nourrit notre imaginaire collectif. « Atteint d'artérite aux jambes, je ne marche plus. C'est fini les photos en courant dans les rues. Sans drame, j'ai déclenché pendant 70 ans. Et je n'en tire une certaine sagesse. Mais je ne quitte pas la photo. Elle ne m'a pas quitté. Et j'ai de nombreux amis. Merci la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada